Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les médiévales des carmes. Donc j'ai redoublé la vidéo parce que forcément il y avait le bruit du vent et je me suis aperçu que le live que j'ai fait pendant 1h10 avec vous, encore une fois Youtube a massacré la vidéo qu'on dirait du 144p. Donc là vous voyez dehors, c'est la place des carmes, il y a un petit stand avec des jeux, c'est surtout pour les enfants. Voilà il y a une petite cote de maille. Dans les boîtes il y a des petits jeux et vous avez des enfants qui jouent derrière, voilà des jeux et des jeux d'échecs. Et on rentre ici, voilà, donc le cloître des carmes, un ancien couvent je crois. Voilà. Donc regardez le plafond, voilà, c'est vraiment un style médiéval. Le cadre est magnifique. Donc à droite on a les deux dames qui sont à l'entrée. Après voilà vous avez tout plein de stands, donc là c'était, oui c'est une herboriste. Paysant herboriste elle m'a dit, voilà. Elle a différents flacons, vous allez voir. Il était un foie. Voilà, haut de douche, haut de bouche. Vous avez plein de choses. A côté donc c'est une dame apparemment qui fait des broches pour les cheveux. Voilà tout fait main. Donc vous voyez le vent qui souffle, c'est pour ça que je redouble la vidéo, sinon c'était horrible, je n'entendais rien. Des bijoux fantaisie. Là c'est le stand, voilà vous avez l'affiche originale. Donc c'est la quatorzième édition des médiévales des carmes. Ensuite à côté, c'est pour les enfants, des petits boucliers, des petites tenues. Ensuite, ah oui, il y a des biscuits. Miam, miam, miam. Il y a des beaux biscuits. Après c'est 3,50€ les 100 grammes, donc vu l'épaisseur d'un biscuit, ça doit chiffrer vite. Donc voilà, c'est des trucs sympas, puis pour chaque biscuit, elle a mis une petite affiche à chaque côté un personnage. Il y a Cléopâtre, il y a Clovis. Voilà, après vous avez des trucs à base d'épotre, de sarrasin. Vous voyez, farine biologique du moulin de Colagne. Appétissant tout ça, en plus elle a un joli photo derrière elle. À côté, quelques livres. Puis vous verrez, beaucoup de vendeurs ont la tenue, voilà. Ils sont bien imprégnés, vous voyez, ils ont des tenues de croisés, des tenues médiévales. À côté, un stand de cuir. Des sacs, des études pour livres. Vous voyez, les tarifs, c'est par rapport aux couleurs en fait. Voilà, ils parlent anglais avec l'accent français. Après, il y a eu quelques problèmes qui s'élevaient, il y a des trucs qui se sont envolés. Vous l'avez vu pendant le live. Donc là, il y a le stand de confiture. Et là, vous avez la scène principale, il y aura des spectacles, mais les spectacles auront lieu quand je ne serai plus là. Voilà, mais là, vous aurez le spectacle de Romain Nébois. Lui, vous avez vu la répétition pendant mon live, mais le live est de très mauvaise qualité malheureusement. Vous avez vu, le plafond, je vous disais, c'est vraiment le style. Là, c'est un stand où l'an dernier, j'avais goûté pas mal de confiture. Voilà, des produits naturels. Des confitures, des pâtes. Là, les super confitures, les paquets de pâtes. Alors, à côté, il y a la dame que vous avez vue pendant le live aussi. Voilà, qui fait tout main et c'était des vrais bijoux. Des vraies pierres, des... Voilà, c'était pas des bijoux à l'iexpress. Des petites licornes, le dragon avec des pierres. D'ailleurs, il y a le château sur la tenture. J'aime bien aussi les sortes de flambeaux là avec les LED. Là, un beau stand. De ce côté, des livres en Provençal, normalement. Des Montessier. Ça date des Toulounes. Ouais, j'ai parlé un peu Provençal quand j'étais jeune. J'ai étudié ça au collège. Voilà, donc ils ont pas mal de livres. Voilà, comme tu dis, ils m'ont demandé ce que c'était mon Gimbal. Donc je vous disais, ils avaient les livres en Provençal. Voilà, les recettes Provençal. Et puis il y a des livres après qui sont entièrement Provençal. Là, j'avais fait des cours de Provençal, moi, en sixième. Monsieur Soubera, je crois. Après, encore des créations de bijoux. Là, encore une fois, il y a des bijoux faits à la main, plaques et argent. À côté, il y a un petit jeu Castrum. Voilà, elle explique comment ça fonctionne. Et vous allez voir, c'est une sorte de petit château. Ça joue avec des cartes. Vous voyez, là, il y a eu le jeu, donc il faut bien se rapprocher. Voilà. Vous voyez mon ombre. Voilà. Côté, il y a des peintures. Et qui c'est qui est là ? Regardez. Isabelle. Isabelle, que vous croisez souvent sur les salons de comics. Donc aujourd'hui, elle est là en tant que dessinatrice. Des licornes. Des petits pendentifs. Des dragons. Et ce n'est pas une cote de maille qu'elle assure elle. C'est un vêtement qui donne l'impression que c'est un coton. À côté, un petit stand créatif, je pense, dessin, peinture. Ici, mon stand préféré, les cotes de maille avec des hommes, des cotes de maille. Vous avez la hache qui est une vraie. Ce n'est pas de la mousse expansée. Voilà le homme et la cote de maille. Les gants. La couronne. D'ailleurs, vous avez l'appareil pour faire les vêtements en cote de maille. Et en fait, c'est eux qui font les anneaux aussi. Ce n'est pas des anneaux qui accrochent. Ils ont un fil de fer qui tourne, qui transforme en anneau. Là, à côté, un petit stand de cuir, ceinture et sac. Il y a des petits porte-clés aussi. À côté, un monsieur avec ses livres, plongé dans la lecture. On ne va pas le déranger. À côté, où la Saint-Némie, c'est lui qui a fait l'affiche de médiéval des carmes. Là, il fait des peintures et d'éditographes. Regardez, vous avez le gouloum. Vous avez des dragons. Attention, on voit une poitrine. Un peu de Game of Thrones. Voilà, ça se rend toujours. C'est toujours à la mode. Stark, Targaryen. Et Notre-Dame de Paris, voilà, pendant l'incendie, je pense. Ce n'est pas avant, ce n'est pas après. Donc là, on a fait le tour, je pense, du cloître. Voilà, on voit un petit peu les dessins de Game of Thrones. À côté, c'est des petits papiers avec des mots. Là, vous voyez, c'est le tour du cloître. Donc maintenant, on va voir derrière. Derrière, en fait, c'est un jardin public. Ouais, la Dame, là, tout à l'heure, je crois que c'était un mannequin. Elle ne bougeait pas, en fait. Donc dehors, il y a la cantine. Et on va voir s'il y a le seigneur. Voilà, quand même, regardez le cadre, c'est magnifique. On dirait un peu le nom de la voix, c'est pour ceux qui l'ont vu, le film. Et là, vous voyez, au moment où je filme, c'est 13h, donc il n'y a pas fou, là. Ça me donne faim, moi, tous ces biscuits. Voilà, là-bas, il y a un croisé sur le mur, un autre ici. Vous voyez le vent qui souffle. Voilà, donc là, on a l'extérieur. La taverne, ce n'est pas la taverne de maître-canteur. Donc là, on va étendre sur le côté, il va y avoir la pêche au canard. Alors là, c'est là. Voilà, l'aubergiste. Oh là ! Et là, il y a un zeph, regardez les arbres. Donc à côté, c'est un vrai vanier. Voilà, en fait, ça, c'est les cornes de gazelle. Donc je l'avais vu, mais je l'ai expliqué sur le live. Et le live, la qualité n'est pas terrible. Il y a un petit accent alsacien. Donc lui, il fait tout à la main, en osier. À droite, vous verrez après, il y a des bouteilles assez sympathiques. Je crois qu'on va les voir maintenant, derrière, les bouteilles. Voilà, les bouteilles sont superbes. La magistère du péché. Ça, ça fait penser à Dark Crystal. À côté, il y a l'Omas Adam Jeanne. Voilà, les bouteilles sont superbes. Moi, après, je ne bois pas d'alcool. Là, c'est Lance-L'O.fr. Là, il y a le présentat avec le dragon. Les bouteilles ont des jolies formes aussi. Ah, ça, c'est pour toi, Yann. J'ai pensé à toi en voyant les bouteilles. Donc là, ça donne sur la rue. L'an dernier, ici, il y avait des menestrel, enfin, des musiciens. Là, ils ne sont pas. Pourtant, ces jeux d'arongen, ils étaient là l'an dernier. Alors, ça, c'est le manège du parc. Vous voyez, il y a décoré un peu style médiéval. Voilà, là, en fait, ils font chauffer. Je pense que c'est le thé ou le café. Mais c'est des braises, en fait, dans cette sorte de barbecue, on peut dire. Là-bas, il y avait la tente. Là, il y a un petit stand de commerçants. Voilà, des calices, des licornes. Vous voyez, il n'y a pas fou, la cantine. Pourtant, c'est une heure, moi, où je filme. On repasse, allez. Donc là, il y a une dame qui vend des bijoux fantaisie. Voilà, petite boule d'oreille, collier. Des coffrets. Et là, vous voyez, j'étais surpris, parce qu'il y a moins de commerçants. L'an dernier, il y avait les canards en bois. Il y a juste des demoiselles là-bas qui vendent les vêtements, mais il n'y a pas foule, quoi. Elle est toute seule dans le coin. Alors, on va aller voir si le seigneur, d'ailleurs, il m'avait impressionné en dernier. Il y a aussi un vendeur de miel. L'an dernier, là, il n'y a pas... Alors là, oui, c'est sympa, en fait. C'est des bouteilles vides. C'est des préparations pour le rhum. Donc, voilà, vous avez le rhum à ranger. Et vous en avez, par exemple, des caca, du caramel. Il y en a un où il y a du rhum marin. Donc, vous mettez juste le rhum. Et après, ça lui donnera du goût. Alors, moi, je ne suis pas très alcool. Il y en a un pour nous, pour la région. Là, oui, c'est les trucs pour le pastis. Mais c'est original, je trouve, comme stand. Je n'ai pas au courant de voir ça. Bon, là, c'est moins médiéval. C'est les galettes au blé noir. Vous avez le granité au jus de pomme bio. Mais là, oui, cette année, je trouve qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Bon, il y a les tentes comme l'an dernier. Donc, ça, c'était les compagnons de la tour Antelle. C'est ça. Là-bas, il y a un petit stand, on dirait un métier à tisser. Est-ce que c'est ça ? On va se rapprocher. Oui, c'est ça, c'est un genre de petit métier à tisser pour faire, je ne sais pas, c'est les brassées ou la ceinture. Le monsieur à côté. Alors, de ce côté, il y a la grande tente. Les dames là-bas qui discutent. Vous voyez, il y a un homme, une côte de maille. De maille, pas de maille. La tente, je vous montre un petit peu. Vous avez la couchette. Et le monsieur qui est derrière m'a dit, vous pouvez rentrer. Donc, je rentre à genoux pour ne pas salir. Ça sent l'ençon dedans. Et là, vous avez la couchette. Le petit coffre. La croix. Un petit miroir là-haut. Et par terre, regardez. Les tapis et des pots de bêtes. Donc, à l'intérieur, on sent vraiment à l'abri du vent. Ça fait cocooning. C'est dur de se lever. Voilà, il y a le coffre, la croix. Mais oui, je me disais, ça sent l'ençon, regardez. Il y a le truc de mise en l'écurée. Voilà, le diviseur d'ensemble. On est bien abrité. Alors, par contre, c'est fermé. Donc, il faut sortir à genoux. Oh, his. Oh, his, oh, his. Voilà, les dames. À côté, l'établi d'armes. Donc, il y a des hommes. On dirait le homme de Sacré Graal. L'arbaleste. Regardez, c'est pas une petite, là. Voilà, le rack d'armes. Les compagnons d'oudre-terre. Donc, je savais pas, en fait, les compagnons d'oudre-terre se sont avignonnés. Là, il y a une armure en métal, vous voyez, qui a bien servi. Voilà, c'est pas juste une armure d'apparat, hein, pour faire joli. Là, c'est une armure qui a pris des coups. Voilà, une tente à côté. Il y a quelques fauteuils. Bon, il y a une chaise qui est moins d'époque. Voilà. Et plus tard, je suis en passé, il y avait du monde dedans. Mais c'est vrai que cette arme t'abrite bien du haut. Voilà, ils ont ramené le cercueil. Donc, le cercueil, il m'avait expliqué qu'il servait à transporter les armes, en fait. Voilà, le seigneur, en dernier, il n'avait pas réglé cette enceinte. Une armure qui est plutôt en cuir et cuir et métal. Alors, c'est dommage, parce que là, il y avait la musique médiévale, mais voilà. Vous avez la quatrième prophétie en bande sonore de fond. Là, vous mettez la tête et les mains. C'est ce qui m'est arrivé plus tard, par le tourmenteur. Là, c'est une dame qui voulait que je mette la tête, mais j'ai dit non, non, non. Vous voyez. Hop, elle ouvre. Et je coucque. Et après, il y a le truc en métal pour bloquer, en plus. Et ouais, je suis vraiment déçu, quoi. J'ai oublié que YouTube, quand je fais de like par YouTube et pas par Streamlabs, ça abîme l'image. Là, il y a une tente. Et voilà, regardez, il y a le seigneur sur le côté. Il y a le seigneur qui mange et il est imposant le seigneur. Alors là, il a admiré mon t-shirt, en fait. J'avais un t-shirt et il était deux dragons. Voilà, le seigneur. Et en fait, je ne savais pas que le seigneur, apparemment, a une boutique de jeux vidéo à Avignon, quoi. Moi, je ne connais que la boutique de mon pote Amazon. Mais il a une boutique pas loin. Donc là, je disais qu'il s'entraînait pour le tir à l'arc et il me dit, oui, oui, je laisse s'entraîner. Voilà, il me donne les horaires des combats, mais c'est vers 4h. Donc moi, vers 4h, je ne serai plus présent. Et il me dit qu'il y aura des vrais combats, où il se tape dessus, voilà, pas pour rigoler. Là, il me disait, voilà, on boit un coup, mais on boit un coup pour s'hydrater. Mais moi, j'avais vu l'an dernier, parce que je ne connaissais pas les médias à l'avant. Il y a toujours sa super tenue. C'est le vrai seigneur, quoi. Vous avez le seigneur qui est là, et à côté, vous avez les autres. Vous avez les temps de plus sommaires. Le chaudron, le petit onelay, la poêle. Ma grand-mère a la même poêle pour faire cuire les marrons, quoi. La fourche. Là, vous avez les gens qui s'entraînent au tir à l'arc. Alors là, c'est les gens de la troupe, et après, il y a le public qui peut s'entraîner. Et ici, voilà, ils expliquent un petit peu les armes, les usages des armes à l'époque. Ils montrent les armes, vous voyez, vous avez le chevalier. Et là, vous avez encore des hommes, et des hommes, voilà, en métal. C'est pas de la pacotille. D'ailleurs, je crois qu'ils sont présents à la Rose d'Or, mais cette année, je ne peux pas vous le faire, parce que c'est quand j'aurai le salon à Sorgue. Voilà, donc, ils expliquent comment marchent les armes, et là, vous avez le seigneur qui crie. Et en tant qu'il dit des bêtises. Donc là, ça, vous l'avez vu, le tente, je crois. Mais ouais, cette année, il y a moins d'exposants, pourtant, c'était complet, pour ce qu'une homme m'a dit. Mais il y a des gens qui ne sont pas venus, peut-être pas à cause du vent. Donc là, ils devaient faire un barbecue, mais le coin avait un petit problème d'inondation. Et par contre, vous voyez, les gens qui habitent à côté, ils ont la vie directement sur le parc. Alors, quand c'est le parc avec les enfants, ça doit être un petit peu bruyant, quand même. Voilà, on voit leur mur en cuir. Il y a encore pas mal de gens, vous avez beaucoup de gens qui sont en tenue d'époque. Voilà, on a les fagnons, le blason. Ouais, j'ai pas vu la fille qui me tapait dessus avec la hache l'an dernier. Mais c'est vraiment une ambiance, une super ambiance quand on a le lieu qui s'y prête. Et forcément, les gens qui sont en tenue d'époque. Bon, c'est dommage qu'il y a les poubelles derrière l'armure, là. Voilà, donc juste après, j'ai filmé quelqu'un qui faisait de la musique. Là, je vais vous mettre le son de son instrument. Voilà, là, vous avez le son en direct, on est un peu abruté du vent. Alors, je sais pas comment ça s'appelle son instrument. Et puis enfin, vous allez entendre le bruit d'une troupe qui va passer après. Voilà, mais c'est pas mal son instrument. Et vous allez, vous entendrez, vous avez le bruit du vent. Ah, la dame, je suis pas mal avec son chariot, là, à faire les courses. Mais voilà, encore une fois, je suis désolé pour les gens qui vont regarder le live en rediffusion. Voilà, j'ai filmé pendant 1h10 et les images n'étaient pas terribles. Je voulais filmer un petit peu les combats avant de partir, mais malheureusement, mon téléphone n'était plus qu'à 20% de batterie. Et puis après, je vous l'ai dit, il faut que je rentre, faire les commandes, voilà. Dommage, je suis pas là. Donc, dommage, je pourrais pas retourner filmer les combats et tout. Tiens, vous avez encore une dame en toute médiévale qui passe. Et là, vous entendez la troupe qui va arriver. Du coup, après, ils vont se mettre sur le rythme de la troupe qui arrive. Là, ils sont plus très loin. Et c'est un super truc, en plus, l'entrée est gratuite. Voilà, ils arrivent. Tiens, encore la dame avec son chariot derrière. Ça y est, là, il s'arrête. Il y a la troupe qui arrive. Là, vous m'entendez, je parlais sur la vidéo quand j'enregistrais. Il y a la troupe qui arrive, là. Et on voit, les animations commencent à partir de 2h30-3h. Il y a l'aubergiste qui arrive. Ah, c'est pas mal, là. Et c'est mis en rythme avec eux. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vais encore une fois, désolé pour le live qui n'était pas terrible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, un petit pouce si ça vous a plu. Et puis moi, je vous dis très bientôt pour une vidéo plutôt rétrodique. La chance pour un dimanche soir pour le live. A bientôt, tout le monde. Ciao. Je me l'ai dit si j'ai arrêté.